On se rend maintenant à l'hôtel de ville de Montréal parce que la présidente de l'Office de consultation publique, Isabelle Beaulieu, était attendue de pied ferme ce matin en lien avec les dépenses controversées dont on vous a beaucoup parlé ces derniers jours. Yves, Mme Beaulieu s'est excusée, mais elle a aussi attaqué sa prédécesseur. Absolument, Raymond. Isabelle Beaulieu, qui a dépensé, je le rappelle, 8 000 $ dans des restaurants montréalais depuis son arrivée en poste en février 2022, a fait son mea culpa ce matin, mais elle a quand même dit qu'elle avait hérité d'une organisation sans code d'éthique, sans règles. On va l'entendre tout de suite. J'ai commis des erreurs. Je le reconnais. Je l'assume. Il est de mon devoir d'en prendre acte et d'agir. Nos pratiques doivent être changées et régies par des règles claires et écrites. Je m'engage à le faire. Bon, et pendant ce temps... Mme Beaulieu, qui a présidé l'Office de consultation publique entre 2014 et 2021. Mme Beaulieu, qui a dit notamment qu'il y avait des lacunes quand elle a hérité de l'OCPM, d'autre part. Elle est revenue également sur l'intervention de la vérificatrice générale en 2017, qui se questionnait sur la gestion des dépenses à l'OCPM. On sait que Dominique Olivier a fait fi de cette intervention de la vérificatrice générale. Et Mme Beaulieu, Raymond, a même révélé qu'il y avait eu du vol de temps à l'époque de Dominique Olivier. On va l'écouter là-dessus. Peu d'employés étaient au bureau ou au travail de 9 à 5, mais plusieurs inscrivaient 16 heures dans le système de paye. Aucun plan de travail n'existait pour le temps en télétravail. Lors des congés de Noël et du Nouvel An, l'administration précédente fermait le bureau durant au moins une semaine. Mais il était permis aux employés de remplir quand même les feuilles de temps, comme si l'équipe était au travail. Plus grave, deux employés au statut d'auxiliaire recevaient leur montant pour vacances, 6 %, à chaque cycle de paye. Pourtant, ils prenaient en plus trois ou quatre vacances, trois ou quatre semaines de vacances payées. J'ai mis un terme à cette pratique. Bon, et pendant ce temps, Yves, Guy Grenier, lui, fait tout ce qu'il peut pour cacher son salaire. Oui, Guy Grenier, qui est l'actuel secrétaire général de l'OCPM, est responsable également des demandes d'accès à l'information. Il a caviardé, justement, son contrat de travail, mais les collègues du bureau d'enquête ont obtenu les informations qui apparaissent à l'écran. Son salaire annuel, Raymond, un peu plus de 122 000 $, avec des augmentations annuelles de 2 %. Je termine en vous disant qu'on surveille dans les prochaines minutes l'arrivée de Dominique Olivier, ex-président du comité exécutif, ex-présidente de l'OCPM, qui devra répondre à son tour aux questions des élus. À tantôt, Raymond. On vous parle plus tard. Merci, Yves.